Bonjour à tous, on débute avec la belle semaine des clubs français en Coupe d'Europe. Ce jeudi, l'Est Saint-Etienne s'est qualifié dans la douleur pour les 16e de finale de Ligue Europa. Nice a de son côté été éliminé, mais les Verts rejoignent Paris, Monaco et Lyon au club déqualifié pour le printemps européen. Cette soirée de Ligue Europa a également été marquée par le large succès de Manchester United 4-0 face à Feyenoord, une rencontre qui a permis à Wayne Rooney de marquer un peu plus l'histoire des Red Devils en devenant le meilleur marqueur du club en Coupe d'Europe avec 39 buts. Le mirror qui évoque également l'avenir de Steven Gerrard qui a pris sa retraite de joueur pour devenir entraîneur. Le coach de Liverpool, Jurgen Klopp, lui donne d'ailleurs un conseil, commencer sa carrière loin des projecteurs dans les catégories inférieures du club. En Italie, on parle également Ligue Europa avec un intermilan abyssal. Le club lombard est éliminé après sa défaite humiliante 3 buts à 2 face au modeste Apuel Birchiva alors que les Italiens menaient 2-0 à la pause. Et en une du Corriere dello Sport, on remarque également la liste secrète du Milan AC pour les prochains mercato. Plusieurs noms sont cités avec notamment Fabregas et les jeunes talents Tillmans, Bassoer et Semedo. En Catalogne, les journaux s'emballent toujours pour Lionel Messi, auteur d'un doublé face au Celtic ce mercredi. Mundo Deportivo souligne que l'Argentin est cette saison le meilleur buteur européen si l'on prend en compte les championnats et la Coupe d'Europe. Juste derrière lui, dans ce classement, on retrouvait Dinson Cavani à une toute petite longueur, puis deux vieilles connaissances de la Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang et Anthony Modeste. Et l'autre quotidien pro Barça Sport parle de son côté mercato avec une piste pour le moins surprenante. Le club catalan se cherche un latéral et aurait pour cela coché le nom de Victor Moses. Le Nigérian est milieu offensif mais il fait son trou à Chelsea cette saison dans un poste de latéral dans le 3-5 de D'Antonio Conte et ses performances auraient visiblement convaincu les Blaugrana. Et on termine sur une note un peu plus grave puisque le football anglais est secoué par un nouveau scandale. Depuis quelques jours, de nombreux témoignages affluent pour des accusations de pédophilie contre des éducateurs de football. Plusieurs personnes ayant collaboré avec des clubs de première ligue seraient même impliquées. Voilà c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous sur Foot Mercato, très bon week-end et rendez-vous lundi pour un nouveau tour d'horizon de la presse sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada